Développer les qualités individuelles et collectives, c'est en gros l'objectif des phases de préparation. Ici, 9 semaines au total d'une grande intensité. On est vraiment sur une préparation qui est vraiment spécifique et qui est vraiment adaptée au projet de jeu demandé par les entraîneurs. Donc du coup, c'est vraiment une préparation qui est vraiment très 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 détaillée. Et en fait, c'est vraiment des qualités qui sont développées pour pouvoir être transférées sur le terrain. Une préparation adaptée au profil de chaque joueur grâce au concours des nouvelles technologies. Désormais, tout est analysé via le GPS en permanence sur le 2 des joueurs, match compris. A l'heure actuelle, les nouvelles technologies nous permettent de vraiment traquer tous les joueurs du matin au soir et de pouvoir vraiment être sûr qu'on a un développement spécifique. Au-delà, il faut forger l'état d'esprit du groupe, d'où la nécessité de se confronter lors de matchs amicaux. Il n'y a aucune équipe qui prête le premier match. Le but, c'est d'arriver, d'être compétitif. Déjà d'être compétitif, d'être prêt, c'est une chose. Mais d'être compétitif, déjà, comme je l'ai dit, sur certains critères où avant de parler rugby, il faut parler d'abord d'investissement, de conviction et d'état d'esprit. Après Clermont, demain à Mayol et Lyon le 16, toujours à Toulon, les Rouges et Noirs joueront le Racing 92 le 25 août pour la première journée du top 14. Merci. Merci. Merci.